Les Girondins de Bordeaux et des Lançois qui tout de suite essayent de tromper la vigilance d'Udric Ramé avec cette tête d'Olivier Thomère. Mais c'est à côté du cadre gardé par le capitaine des Girondins de Bordeaux. Attention quand même à cette équipe Girondine avec Tarcheville contre un contre favorable. Et Bruno Chérou qui trouve Charlie Tange qui a pu sauver son camp avec ce réflexe sur la frappe de Bruno Chérou. Réaction lançoise immédiatement avec beaucoup de technique, beaucoup de gestes mais aussi du déchet technique. Et c'est rattrapé par Denilson, ce ballon Denilson qui va trouver Smisser, l'ancien Lançois qui a fait les belles heures du racing pendant trois saisons. Smisser dans la surface de réparation, la frappe sur le poteau et ça resserre Chamac qui était en embuscade bien servi c'est vrai par ce poteau pour ouvrir le score. Deuxième but de Chamac de la saison et surtout une ouverture de score pour les visiteurs, pour les Girondins de Bordeaux à la surprise générale et à la stupeur dans le stade Félix Bollard. Mais réaction des Lançois avec cette équipe et ce centre de Mont, la tête de Cousin repoussée par Ramé. Et Cousin qui insiste et qui trompe Ulrich Ramé. Trompé d'ailleurs pour la deuxième fois seulement depuis le début de la saison. Seul Pierroni avait battu l'Osservois, avait battu Ramé depuis le début de la saison. Et là c'est Cousin qui a bien insisté et qui permet aux Lançois d'égaliser la réaction lançoise magnifique. Entre les jambes d'Ulrich Ramé, un but partout. C'est le score à la mi-temps. Ricardo est venu bien sûr avec sa rigueur, sa discipline mais aussi son envie de marquer et son envie de faire mal à Lens avec ce centre de Chérou. Une deuxième chance pour les Girondins. Et Chamac qui se heurte à Charlie Cange. Qui détourne en corner beaucoup d'essais infructueux de la part des Girondins. Malheureux là par l'intermédiaire de Chamac et puis il tend très présent. Jérôme Leroy qui sera d'ailleurs suspendu pour le voyage à Lyon. Il a reçu un carton jaune, il sera suspendu aussi en coupe de l'UFA. La frappe d'Assou-Ekoto et la claquette d'Ulrich Ramé. Les essais viennent de derrière avec le latéral Assou-Ekoto et cette belle frappe détournée par Ulrich Ramé. Toujours un but partout, toujours deux équipes un petit peu fatiguées qui se neutralisent. On jette malgré tout ses dernières forces dans la bataille pour le Racing Club de l'Anse avec encore Assou-Ekoto qui se heurte à Ulrich Ramé. Et toujours ce score qui reste à un but partout, c'est d'ailleurs le score final. Jérôme Leroy félicite les supporters qui l'ont soutenu et Ulrich Ramé est satisfait de ce résultat nul. On a essayé, on n'a pas réussi à marquer une deuxième fois mais je pense que par rapport à l'équipe qu'il y avait en face quand même, c'est pas si mal que ça.